et bonjour alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler de l'esprit révolutionnaire dans les droits de l'homme de 1789 pour ce faire je m'appuie sur ce livre les constitutions de la france depuis 1789 et je vais notamment m'appuyer bien sur les présentations de jacques godeschaux mis à jour par thierry godeschaux donc dans l'introduction jacques godeschaux ne dit à la fin de l'ancien régime la france ne possédait pas de constitution écrite rationnelle au sens où l'entendait les philosophes c'est à dire les spécialistes de la science politique la plus essentielle des lois fondamentales du royaume concernait le pouvoir royal elle était théocratique et affirmer que le roi régnait par la grâce de dieu qu'il tenait donc son pouvoir de dieu lui-même donc sous l'ancien régime et bien le roi tient son pouvoir de dieu lui-même roi de droits divins la constitution devra fixer les droits et les devoirs des citoyens certains droits vont être considérés comme inhérents à la nature même de l'homme donc imprescriptibles et opposables à la volonté générale certains droits sont inhérents à la nature même de l'homme imprescriptibles et opposables à la volonté générale si on devait donner un exemple un peu extrême on pourrait dire un groupe pourrait voter une chose le résultat de ce vote serait la volonté générale exemple tiens vous voyez cette personne est-ce qu'on la viole vote à la majorité il est décidé qu'on la viole ça ce serait la volonté générale et bien il existe un droit imprescriptible opposé à la volonté générale la personne a le droit de dire non à la volonté générale vous ne violerez pas je relis le la constitution devra fixer les droits et les devoirs des citoyens certains droits vont être considérés comme inhérents à la nature même de l'homme donc imprescriptible et opposable à la volonté générale voilà une déclaration des droits aussi clair que possible paraissait en 1789 le préalable indispensable à toute révolution et à la rédaction d'une constitution c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui donne sa coloration particulière à la première constitution française nous dit jacques godeschaux plusieurs philosophes avaient un point de vue sur ce que devait être la constitution dans le chapitre premier de cet ouvrage qui porte sur la constitution de 1796 dont le préambule et la déclaration des droits de l'homme de 1789 donc dans le chapitre premier de cet ouvrage jacques godeschaux nous dit que voltaire demandait que la constitution reconnue l'abolition du serbage et des droits féodaux la fin des droits féodaux plus de sert telle est la volonté de voltaire jean-jacques rousseau quant à de lui souhaitait que la constitution ou contrat social donc il faut aller voir le contrat social de rousseau il ya un livre qui s'appelle le contrat social jean-jacques rousseau donc souhaité que le que la constitution ou contrat social assurera le bonheur des citoyens et leur garantissent en leur garantissant pardon une égalité non plus seulement en droit mais en jouissance c'est à dire par une répartition autoritaire des biens donc jean-jacques rousseau souhaitait que la constitution ou contrat social assurera le bonheur des citoyens en leur garantissant une égalité non pas seulement en droit mais aussi en jouissance par une répartition autoritaire des biens ça devait être tout ça la constitution c'est seulement le 6 juillet 1789 que l'assemblée constituante pu élire un comité chargé de préparer la nouvelle constitution il était composé de 30 membres et se mit aussitôt à l'oeuvre pour la plupart ses députés étaient démodérés ils estimaient qu'ils avaient pour mission de mettre par écrit dans un ordre rationnel les anciennes institutions de la france qu'il ne s'agissait de modifier que dans la mesure où elle n'était plus valable ou si elle se contrôlera disait bien entendu il n'était pas question de renverser la monarchie celle ci était acceptée comme une donnée de la constitution conçue comme un contrat négocié entre les députés donc le 6 juillet cette assemblée constituante elle est réactionnaire elle veut maintenir et bien la monarchie en conséquence huit jours après la formation du comité constitutionnel le peuple de paris s'emparait de la bastille c'était une forteresse royale symbole de l'absolutisme monarchique un nouveau comité de constitution fut élu et l'insurrection parisienne fut suivi de la très grande peur et d'un soulèvement généralisé des paysans contre leurs seigneurs et contre le régime féodal dans la nuit du 4 août l'assemblée voter l'abolition du régime féodal et de tous les privilèges en même temps elle décidait que la déclaration des droits précéderait la constitution et serait établi d'urgence donc le 6 juillet et bien est constitué une assemblée constituante mais royaliste ce qui entraîne une révolte une prise de la bastille et la désignation d'un nouveau comité constituant lequel aboli le régime féodal avec tous ses privilèges et comment dire rédige la déclaration des droits de l'homme de 1789 qui précède la la constitution de 1791 donc on commence à voir un petit peu l'esprit révolutionnaire qui préside à la déclaration des droits de l'homme de 1789 abolition du régime monarchique et du régime féodal cette déclaration elle se veut universelle la ayant comme vocation à abolir le régime féodal et le régime monarchique la déclaration fut publiée sans être soumise à la sanction royale car il s'agissait d'une proclamation du principe de principe l'abbé ciès dans une brochure célèbre publiée quelques mois plus tôt elle s'appelle qu'est ce que le tiers état avait démontré que le pouvoir constituant résulté d'une délégation spéciale et directe du peuple et n'était limité que par le droit naturel donc et bien c'est le droit naturel qui va être en jeu dans cette déclaration des droits de l'homme de 1789 allons sur cette déclaration des droits de l'homme pour avoir quelques passages donc là on est dans la partie du livre la constitution de 1791 et dans la partie de cette partie qui s'appelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui est placé en tête de la constitution de 1791 je lis les représentants du peuple français constitué en assemblée nationale considérant que l'ignorance l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappellent sans cesse leurs droits et leurs devoirs donc on a vu c'est on est dans le registre des droits naturels je vais vous lire quelques articles les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui la loi est l'expression de la volonté générale tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans le cas déterminé par la loi exemple en cas de diffamation toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution donc on peut voir dans ces quelques articles et bien des idées qui règnent encore aujourd'hui des valeurs qui sont encore revendiquées aujourd'hui en 2023 les hommes naissent libres et demeurent les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit tout le monde a entendu ça je pense la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui tout le monde a entendu ça on voit qu'il y a une revendication de liberté d'expression ce sont encore des valeurs à notre époque etc. etc. et donc on voit ici et bien que dans l'esprit révolutionnaire qui préside donc à la rédaction des droits de l'homme de 1789 il y a les fondements de notre société moderne et de certains idéaux qui sont partagés par nos contemporains donc comment dirais-je ne perdons pas cette référence n'oublions pas cette référence que sont les droits de l'homme gardons-les comme source d'inspiration pour nos comportements les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit c'est une chose à ne pas oublier la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui une société qui oublierait cela serait grandement malade voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt à bientôt